Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Le petit Lord Fantolo Il était une fois, en Amérique, un petit garçon qui s'appelait Cédric. Son papa était capitaine au long cours. Il partait souvent pour de longs voyages dans des contrées lointaines. Cédric et sa maman attendaient son retour avec impatience, car il leur rapportait toujours des cadeaux somptueux et leur racontait des histoires fantastiques. Mais un triste soir de décembre, le malheur frappa à leur porte. Le capitaine s'embarqua par mauvais temps et son bateau coula dans la mer déchaînée. La maman de Cédric annonça la nouvelle à son fils en pleurant. Mon pauvre enfant, sois courageux. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton père ne reviendra plus jamais à la maison. Nous ferons de notre mieux, toi et moi. Mais il faut que tu saches que notre vie va être dure, car nous ne sommes pas riches. Malgré le manque d'argent, Cédric grandit en âge et en sagesse. Tout le monde admirait ses bonnes manières et on le surnomma le petit Lord. Ses deux meilleurs amis étaient Georges l'Épicier et Dick, le sireur de chaussures. Cédric, qui avait beaucoup d'esprit et d'imagination, passait ses soirées à leur raconter des histoires drôles et des contes fantastiques. Un jour, Georges dit à Cédric « Sais-tu que la reine d'Angleterre possède tellement d'argent que personne n'a jamais pu le compter ? » « Je parie que mon grand-père l'a rencontré, » répondit Cédric. « Il habite en Angleterre et il y est compte. » Au même moment, Marie, la voisine, arriva en courant et en gesticulant. « Cédric, Cédric ! » criait-elle. « Il faut que tu rentres à la maison. Ta mère veut te parler immédiatement. » Cédric, inquiet, demanda. « Elle n'est pas malade au moins. » « Non, non, elle va bien. Il y a des nouvelles pour toi à la maison. Vas-y vite. » Cédric se dépêcha donc de rentrer. « Devant la maison, il vit une somptueuse voiture. » « Nous avons sûrement une visite très importante aujourd'hui, » pensa-t-il. Il entra et vit un homme très élégant discuter avec sa mère. « Cédric, je te présente Sir John, » dit-elle. « Il vient d'Angleterre et a quelque chose de très important à te dire. » « J'ai fait ce long voyage parce que j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles à vous annoncer, » dit Sir John. « Les frères de votre père sont morts, ce qui signifie que vous êtes l'héritier d'une grande fortune et que vous porterez désormais le titre de l'Ordre Fonte-Loi. » « Cédric en resta abasourdi. » Une fois remis de sa surprise, il courut annoncer la nouvelle à ses deux amis. « Je dois te raconter l'histoire la plus incroyable que tu aies jamais entendue, » dit-il à George. « Figure-toi que je vais hériter du titre de l'Ordre et que je vais aller habiter un château en Angleterre. » George le regarda d'un air inquiet. « Est-ce que tu as de la fièvre ? » demanda-t-il. « Tu devrais peut-être rester au lit, tu ne crois pas ? » « Mais non, je ne suis pas malade, George, vraiment pas ! » s'esclafa Cédric. Entre-temps, la foule s'était rassemblée autour d'eux et Cédric raconta son histoire. « Les frères de mon père sont morts, ce qui signifie que j'hérite du titre de l'Ordre Fonte-Loi. Vous pouvez me croire, je vous assure que c'est vrai ! » « D'où Jésus ! » s'exclama George. « Un vrai Lord qui va habiter un vrai château ! » Tous les amis de Cédric étaient contents pour lui, mais aussi un peu tristes à l'idée de son départ. Quelques jours plus tard, Cédric leur fit en effet ses adieux et offrit un souvenir à ses deux amis. George l'épicier reçut une montre à Gousset. « Tu penseras à moi chaque fois que tu regarderas l'heure, » lui dit Cédric. Cédric dit que le sireur de chaussures reçut un panier plein de nouvelles brosses et une enseigne à son nom pour qu'il puisse s'installer à son compte. Puis, le jour du départ arriva. La maman de Cédric embrassa son fils et lui dit qu'elle le rejoindrait en Angleterre dans quelques semaines, dès qu'elle aurait terminé les préparatifs du voyage. Sir John et Cédric firent le voyage en bateau à vapeur. Il fallut plusieurs semaines avant d'arriver en Angleterre. Un carrosse, qui les attendait sur le quai du port, les conduisit au château du grand-père de Cédric. C'était un château immense et magnifique, avec un grand parc tout fleuri. Cédric fut accueilli par une longue file de domestiques qui s'inclinèrent sur son passage. « Votre grand-père vous attend, » dit un valet. Il accompagna Cédric jusqu'à la bibliothèque, frappa à la porte et annonça respectueusement. « Lord Fontelroy, Milord, entrez ! » dit le vieux comte. La bibliothèque était splendide. Elle était ornée d'une immense cheminée. Des rayonnages de livres couvraient tous les murs. La première chose que Cédric aperçut fut un chien énorme, blanc, avec des taches noires. Il avait l'air très gentil. Cédric le caressa, puis vit son grand-père assis près de la cheminée. « Sois le bienvenu dans mon château, » dit le vieil homme. Le petit Lord se dit que son grand-père avait décidément l'air très sérieux. Son visage était impassible. « Aide-moi à aller dans la salle à manger. Le dîner va bientôt être servi, » dit-il à son petit-fils. Le vieux comte, qui boitait, s'appuya lourdement sur l'épaule de Cédric. Le petit Lord sourit en disant gentiment à son grand-père, « N'hésitez pas à vous appuyer sur moi, je suis fort et je marcherai lentement. » Ce soir-là, Cédric et son grand-père bavardèrent longuement. Dès le lendemain, tous les domestiques remarquèrent que le vieux comte souriait. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. « Est-ce que ta mère te manque ? » demanda le comte à Cédric pendant qu'il prenait le petit-déjeuner. « Oh oui ! » répondit le petit Lord. « Pourquoi ne vient-elle pas vivre au château avec nous ? » « Elle sera bientôt ici, en Angleterre, mais il vaudrait mieux qu'elle s'installe dans le petit pavillon auprès des dépendances. » répondit sèchement le vieux comte. En vérité, il n'avait jamais aimé la mère de Cédric. Il pensait qu'elle n'avait épousé son fils Henri que parce qu'il était riche. Le petit Lord Fontaulroy sortit de sa poche un médaillon et le regarda avec un sourire. C'était le portrait de sa mère. Il le montra fièrement au vieux comte. « Tu sembles l'aimer profondément ! » constata le vieil homme. « Je l'aime énormément ! » s'exclama le petit Lord. « Nous nous disons tout ! » « Oh ! J'aimerais tellement qu'elle vienne vivre au château avec nous ! » « Maintenant, retourne la cassette. » Son grand-père ne répondit pas. En l'espace de quelques jours, Cédric s'habitua à être traité comme un Lord. Il trouva même cela très agréable. Sa vie au château lui plaisait, mais il attendait impatiemment de revoir sa mère. « Ne t'inquiète pas ! » lui répétait son grand-père. « Elle sera là dans quelques jours. Le pavillon qu'elle habita n'est pas loin d'ici. » Le dimanche suivant, il emmela Cédric à l'église afin de le présenter à tous les habitants du voisin. À leur passage, les hommes les saluèrent en enlevant leur chapeau. « Il a vraiment l'air d'un Lord ! » dit un fermier. « Quel joli visage et comme ses traits sont fins ! » ajouta la faim du fermier les larmes aux yeux. « C'est tout le portrait de son père ! » murmura la marchande de fleurs. « Que Dieu vous bénisse ! » murmura pieusement une jeune maman s'approchant d'eux. « Merci, madame ! » répondit le petit Lord, puis il suivit son grand-père dans l'église. Depuis que Cédric était au château, son grand-père était moins maussade. Il avait presque l'air d'un vieil homme heureux. Le petit Lord Fanteulroy avait déjà tout ce qu'un garçon de son âge pouvait souhaiter. Mais un jour, son grand-père lui fit un cadeau merveilleux. Celui dont Cédric avait rêvé pendant toute son enfance. Un bonnet. Cédric, qui n'avait pourtant jamais appris à monter à cheval, se mit en selle sans hésiter. « Je me sens comme un petit cow-boy, grand-père ! » s'écria-t-il en partant au galop. « Mais tu ne dois jamais oublier que tu es un Lord ! » lui répondit son grand-père. Un jour d'été, Cédric descendit au bourg et découvrit une rue où les maisons étaient minuscules et sales. « Comme ces gens doivent être pauvres ! » pensa-t-il en jetant un coup d'œil à l'intérieur des pièces. Il eut soudain envie de parler à ces gens et s'arrêta devant une échoppe fascinée par un charpentier au travail. « Vous permettez que je vous regarde travailler ? » demanda-t-il. Le charpentier accepta et ils se mirent à bavarder. Ce soir-là, en rentrant au château, le petit Lord se sentit très triste. « Il faut que je fasse quelque chose pour améliorer les conditions de vie de ces pauvres gens ! » pensa-t-il. Le soir même, il en parla à son grand-père. « Je suis descendu au bourg aujourd'hui et j'ai vu combien les gens étaient pauvres. Ils vivent dans des maisons si petites et tellement misérables ! » Le grand-père se sentit mal à l'aise. Il savait que les habitants du bourg ne l'aimaient pas beaucoup et craignait que son petit-fils se rende compte qu'il était avare et s'était toujours mal comporté avec les pauvres gens. Ému par la bonté de ces trucs, le vieux comte décida de faire raser toutes les vieilles maisons pour en reconstruire de plus belles. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les nouvelles maisons furent construites. Une délégation des habitants du bourg vint remercier le comte. « C'est le jeune Lord qui a insisté ! » leur dit le vieil homme. « C'est lui que vous devez remercier ! » Quelques semaines plus tard, la mère de Cédric arriva en Angleterre et s'installa dans un pavillon près des dépendances du château. Le petit Lord Fontelroy lui rendait visite tous les jours. Un matin, le vieux comte fit appeler son petit-fils et lui dit « Tu t'es très rapidement adapté à ta nouvelle vie, mais es-tu vraiment heureux ici ? » « Oui, grand-père, je suis heureux, mais je le serais encore plus si ma mère pouvait vivre avec nous au château. » Le vieux comte eut pitié de son petit-fils et invita sa mère au château. C'était une femme si charmante qu'il ne put s'empêcher de l'aimer. Mais pendant ce temps-là, il se passait d'étranges choses en Amérique. Les anciens amis de Cédric, Georges et Dick, avaient lu dans le journal que Cédric n'était pas le vrai Lord Fontelroy, que c'était un imposteur. L'article disait que le vrai Lord Fontelroy était le cousin de Cédric. Mais en regardant de plus près la photo publiée dans le journal, Dick reconnut la femme qui se faisait passer pour la mère du vrai Lord Fontelroy. « C'est la femme de mon frère Ben ! » s'écria-t-il à Uri. « Cet enfant est mon neveu ! Et pour sûr, ce n'est pas un Lord ! Sa mère a inventé cette histoire dans l'espoir de devenir riche ! » « Le vent a aidé Cédric ! » décida Georges. « Cet imposteur veut lui voler ce qui lui appartient de droit ! » Entre-temps, le vieux comte eut vent du scandale déclenché en Amérique par cette histoire d'imposture. Il fulminait de rage car il adorait son petit-fils et n'avait aucune intention de se séparer de lui. Néanmoins, le doute s'était installé dans son esprit. Quelques semaines plus tard, une dame se présenta au château et demanda à rencontrer le comte. « Je suis la mère du vrai Lord, font-le-roi qui est mon fils Ben ! » lui annonça-t-elle. « C'est votre fils aîné Bévis qui était son père ! » La nouvelle qu'un imposteur s'était installé au château avait vite fait le tour du pays et tout le monde en parlait. Cédric et sa mère allaient-ils être chassés comme des misérables ? Qui était le véritable Lord Fontelroix ? C'est alors que le comte reçut une lettre de Dick et Georges prouvant que Ben, le garçon qui se faisait passer pour le cousin de Cédric, n'était pas du tout son cousin, mais un vil imposteur. Pour célébrer cette heureuse nouvelle, une grande fête fut organisée dans les jardins du château. Le vieux comte savait désormais combien il aimait son petit-fils et à quel point il était heureux que Cédric soit le vrai Lord Fontelroix. « Personne ne pourra plus t'éloigner de moi désormais ! » dit-il en embrassant Cédric. Cédric sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il se reprit rapidement comme il convient à Lord Eddie. « Si cet imposteur avait réellement été mon cousin, j'aurais dû vous quitter, grand-père, et cela m'aurait rendu inconsolable. Mais ce n'est pas mon titre, ni le château que j'aurais regretté. C'est vous. » Très ému, le vieux comte répondit « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. J'ai toujours su que tu étais le vrai Lord Fontelroix. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. » « N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. » « Tu découvriras l'histoire extraordinaire du cheval enchanté. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. » « Tu es bien mon petit-fils et je n'avais besoin d'aucune preuve. »